A défaut du traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, certains d'entre vous ont pu assister à un spectacle d'un autre type hier soir. Un concert sur un étang à Sury-en-Vaux-dans-le-Cher. C'était la représentation du piano du lac Antoine Werner et Marion Ptac. Quelques notes de musique, comme échapper de l'eau, envolé d'un piano, posé sur le lac, un spectacle sous le soleil, entouré par les arbres, les roseaux et le bruit du vent, la mélodie sublime le moment. On perd ses repères, c'est sûr, c'est pas évident, parce qu'en plus on est vraiment happé par tout ce qui nous entoure justement, et par le fait de naviguer, donc la scène est mouvante. Alors on se laisse des fois complètement distraire par tout ça, tous ces éléments qu'il faut prendre en compte en fait. Les habitués du lac profitent de l'instant, les autres vivent un moment hors du temps. Le feu d'artifice, il est sur l'eau. Il est en musique, il est avec des notes. C'est très joli. La poésie des lieux se mêle à la poésie de la musique. Le piano vogue au gré des notes. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on est dans le présent tout le temps, c'est jamais pareil en fait. Il y a tout le temps, par exemple ce soir c'était chouette parce qu'il n'y avait pas de vent, mais des fois ça peut être très drôle parce qu'il y a plein de vent, et du coup on rame à contre-courant, enfin ça amène plein de situations qui font qu'on ne s'ennuie jamais, c'est tout le temps différent. Assis dans l'herbe, le public est conquis. Génial, très frais, plein de légèreté, plein de douceur, et surtout en ce moment en plus, je pense qu'on en a vraiment tous besoin. Je trouve ça merveilleux, on commence à vivre. Et Nietzsche le disait, la vie sans musique est une erreur, une torture, un exil même.